Après avoir écrit les quatre équations de Maxwell, maintenant on va montrer qu'il existe un potentiel scalaire v et un potentiel vecteur a qui sont reliés à un champ électromagnétique b par ces deux relations telles que b égale à rotationnelle de a et e égale à moins d a sur dt moins grade de v. Alors pour cela on va écrire l'équation de Maxwell flux, divergence de b égale à zéro qui entraîne qu'il existe un vecteur a qu'on appelle potentiel vecteur tel que b égale à rotationnelle de a donc effectivement donc b peut être déduit à partir du rotationnel d'un vecteur a qu'on appelle potentiel vecteur. Maintenant pour définir le potentiel scalaire v, on va écrire l'équation de Maxwell Faraday, rotationnelle de e égale à moins db sur dt et quand b égale à rotationnelle de a on remplace dans cette équation le b par rotationnelle de a et on déduit que rotationnelle de e plus d a sur dt est égal à zéro. Donc on trouve un vecteur électrique qui a la dimension d'un champ électrique qui est égal à e plus d a sur dt dont le rotationnel est égal à zéro. Ceci veut dire qu'il existe une fonction scalaire qu'on note v telle que e plus d a sur dt égale à moins grade de v. Alors le signe moins vient du fait qu'expérimentalement un champ électrique est toujours dirigé vers les potentiels décroissants d'où le signe moins. Et la fonction scalaire v, on l'appelle potentiel scalaire d'où donc ce qu'on voulait montrer que b est relié à a par cette expression-là et que e est relié au potentiel vecteur a et au potentiel scalaire v par cette relation. Montrons maintenant que le couple VA n'est pas unique. Autrement dit, montrons le fait qu'il existe plusieurs couples de potentiel électromagnétique qui donnent un même champ électromagnétique eb. Alors on va commencer par le vecteur a. En effet, si on se donne un vecteur a' qui est égal à a plus grade de ψ, tel que ψ est une fonction scalaire arbitraire continue qui dépend de la position ou des coordonnées du point M et du temps. Alors si on applique le rotationnel à cette relation, on trouve que rotationnel de a' égale à rotationnel de a plus rotationnel du grade de ψ et on sait que le rotationnel d'un gradient est égal à zéro. Et on vérifie bien que rotationnel de a' est égal à rotationnel de a' égale à p. Donc plusieurs potentiels vecteurs peuvent donner le même champ d'induction magnétique b. On va faire maintenant pour le potentiel scalaire v. On part de la relation e égale à moins d a sur dt moins grade de v. On remplace a par a' moins grade de ψ. On trouve cette expression et on déduit donc que e est égale aussi à moins la dérivée par rapport au temps de a', moins grade d'une fonction scalaire qui est égale à v moins d de ψ sur dt. Et on déduit donc le fait que, effectivement, pour un même champ électromagnétique eb, il existe une infinité de couples ou de potentiels électromagnétiques v1. Alors, pour un couple donné de potentiels, on peut déduire e et b par les relations. Étant donné qu'il y a les couples a et v, il en existe une infinité qui donne le même couple électromagnétique, champ électromagnétique, pardon, même champ électromagnétique eb. Ceci conduit au fait de choisir un certain couple de potentiels vA qui vérifie ce qu'on appelle la jauge de Lorenz. et cette jauge est écrite sous la forme divergence, donc elle relie A à V, donc on écrit divergence de A plus ε0 mu0 d, la dérivée partielle par rapport au temps du potentiel scalaire, est égale à 0. C'est ce qu'on appelle la jauge de Lorenz ou la condition de Lorenz. C'est ce qu'on appelle la jauge de Lorenz.